Bon, tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre participation à cette manifestation, ça fait vraiment plaisir. On sait que l'heure est tardive, on sait que vous avez beaucoup de boulot sur vos exploitations, notamment en élevage, on sait que c'est la période d'éveillage, et on sait qu'on va se lever tôt demain matin parce qu'il y a quand même le boulot. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes venus exprimer notre désarroi à Madame la Préfète qui, il me semble, va nous rejoindre et nous rejoint. Donc voilà, je vais aller la saluer. Bonsoir. Donc je tenais à remercier Madame la Préfète qui vient à nos côtés pour écouter nos revendications. Donc l'action syndicale de ce soir, c'est pour montrer notre détresse, la détresse de tous les agriculteurs de ce département qui viennent exprimer leur colère, car toutes les productions sont en crise, sans exception, producteurs de lait, producteurs de viande, producteurs de céréales. Aujourd'hui les cours sont au plus bas, nous avons des charges qui pèsent sur nos exploitations, charges normatives, environnementales. On nous avait promis une pause, Manuel Valls nous avait promis une pause le 3 septembre. Notre ministre de l'Agriculture n'a rien fait de mieux que de nous sortir Eco-Fyto 2. Donc ce coup-ci, ça suffit. Donc sachez Madame la Préfète qu'aujourd'hui, la plupart des agriculteurs qui se lèvent le matin, quand ils se recouchent le soir, ils sont moins riches que quand ils sont levés. Sachez Madame la Préfète que les producteurs de lait, aujourd'hui, chaque fois qu'ils se lèvent, ils perdent de l'argent. Aujourd'hui le litre de lait, c'est 28 centimes d'euros. Une cigarette, aujourd'hui, c'est 35 centimes d'euros. Un litre de lait est moins cher qu'une cigarette. Voilà, ça ne peut plus continuer comme ça. Nous sommes écrasés par les charges environnementales, normatives, qui ne servent finalement des charges franco-françaises que les autres pays européens ou du monde n'ont pas. Donc forcément, nous perdons beaucoup de compétitivité et ça ne peut plus durer comme ça. Mais je peux vous dire que la colère est le grôme dans les campagnes. Moi, dans les semaines qui vont venir, on va sûrement avoir des mouvements qu'on ne va pas pouvoir contrôler. Donc il va falloir absolument que le chef de l'État et que le gouvernement prennent en compte nos revendications. Il y a un moment, au niveau de l'Europe, c'est pareil. François Hollande doit renouer le dialogue avec Angela Merkel et puis provoquer un sommet européen sur l'agriculture. On ne doit pas être la variable d'ajustement des bateaux qu'on n'a pas vendus à la Russie. Ça, c'est une décision politique qui a été prise. C'est une décision politique qui a été prise et qui nous empoisonne et qui nous font crever. Il faut savoir que les produits laitiers, le porc, la viande bovine, alors c'est vrai que ça partait en Russie, notamment à partir de l'Allemagne et de la Pologne. Comme ces produits ne vont plus en Russie avec l'embargo européen, ils reviennent donc en France. Nous, en France, on a une agriculture à taille humaine. On respecte les contraintes environnementales avec tous les boulets qu'on nous met au pied. Dans les autres pays européens, ils ont une agriculture industrielle. Il y a des fermes de 900, 1000 vaches laitières. Nous, en France, quand un éleveur a 100 vaches, alors quand il y a 5, 6 éleveurs qui veulent se regrouper, on parle de la fameuse ferme des 1000 vaches. Pensez donc, une ferme des 1000 vaches, déjà, il y en a 800, et en plus, c'est 7 ou 8 agriculteurs qui se regroupent. Il n'y a pas de camp fauter un champ. Donc, tout ça, il faut que ça cesse. Il faut renouer le dialogue avec la Russie, parce que nous, on ne peut pas lutter contre une agriculture industrielle. Ou alors, il faut carrément que l'État nous dise, il faut revoir le modèle français, et puis à ce compte-là, vous pourrez préparer le plan social de l'agriculture. On a déjà perdu la sidérurgie dans ce pays. On est en train de faire de l'industrie. Si ça continue, on va perdre notre agriculture. C'est une des mamelles de la France. On dégage des millions, des milliards d'euros à l'extérieur. Si on perd encore ça, qu'est-ce qu'on va vous dire ? Il va nous rester un tourisme ? Malheureusement, le tourisme, aujourd'hui, c'est Daesh qui est en train de s'en occuper. Voilà. Et on va perdre encore ça, aujourd'hui, si ça continue. Bien évidemment que je ne partage pas ce que fait Daesh et qu'il faut remettre de l'ordre. Mais voilà. Aujourd'hui, la détresse des agriculteurs, elle est criante. Et moi, ce que j'ai peur, c'est qu'il y ait des gens qui se suicident dans leur ferme. Aujourd'hui, il faut savoir, madame la préfète, que tous les deux jours, il y a un agriculteur qui m'a fait un séjour. Cette situation n'est pas acceptable. Tout ça, c'est parce que nous sommes écrasés de charge. On a des poulets aux pieds que les autres pays européens n'ont pas. Voilà. Mais je tenais quand même avant, puisque normalement, il est de tradition que quand un préfet ou une préfète s'exprime, on ne réintervienne pas derrière. Mais je tenais quand même à vous remercier d'être venu à nos côtés, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de préfets qui le font. Et je tenais quand même à vous remercier chaleureusement d'être venu écouter nos revendications dans la rue. Je vous laisse, bien entendu, la responsabilité entière des propos que vous avez tenus. Je me donnerai simplement aux revendications que vous avez soulevées. Alors, on n'est pas là, évidemment, à cette heure-ci et sur ce lieu avec les gouttes des pluies pour faire une réunion de travail. Mais vous savez, M. le Président, que cette réunion est déjà prévue. Nous avions prévu, dès mon arrivée, de nous rencontrer. Pour des questions d'agenda, ça n'a pas encore été possible, mais le rendez-vous est fixé. Par ailleurs, j'ai rencontré vos collègues dans un autre département, dans une ferme. Donc, je suis déjà allée sur le terrain à la rencontre des agriculteurs dans une ferme voisine, enfin, d'un département voisin. Ils m'ont exprimé exactement ce que vous venez d'exprimer sur la situation des agriculteurs en difficulté, situation que je ne découvre pas, évidemment, venant d'un autre département agricole et ayant, par ailleurs, personnellement, des contacts très étroits avec le milieu agricole. Donc, vos problèmes, je les connais. Nous allons en discuter, évidemment, plus précisément dans les réunions de travail que nous allons avoir. Ce que je peux d'ores et déjà vous redire, parce que vous le savez déjà, en fait, mes services, les services de l'État font tous les, en leur possibilité, pour vous aider, et pour vous soutenir avec les moyens qui sont les nôtres, c'est-à-dire quand même le plan d'allègement des charges. Vous pouvez toujours considérer que ce n'est pas suffisant, mais quand même près d'un milliard d'euros, ce n'est quand même pas une paille. Et donc, ça peut quand même contribuer à soutenir un certain nombre d'agriculteurs, même si je ne méconnais pas la détresse de certaines exploitations. En même temps, j'ai visité aussi des endroits, des filières, qui produisent de la valeur ajoutée tout à fait remarquable et qui est également un fleuron dans cette région. Donc, il y a des agriculteurs qui vont très mal. Il y a aussi d'autres agriculteurs qui se structurent en filières pour faire de la valeur ajoutée. Et je pense que ça, c'est quand même aussi à souligner. Voilà. Alors, il faut évidemment regarder objectivement les choses. Donc, sur ce fonds d'allègement des charges, vous avez vu que le ministre de l'Agriculture, le gouvernement plutôt, Amine, rallonge récemment. Donc, nous allons pouvoir, avec la somme qui nous sera distribuée dans le département, aider de nouveaux agriculteurs. Nous en déterminerons les conditions. Sur les autres sujets que vous avez abordés, qui sont bien connus, bien entendu, ce sont ceux des problèmes de gestion de la PAC. Mais là, vous connaissez évidemment, parce que vous les subissez, les problèmes. Sachez qu'on fait le maximum. Et ça, vous le savez. Vous savez que les services de la DDT font le maximum pour vous aider à monter les dossiers de la DDT. Oui, je le dis bien. à monter les dossiers et à répondre de manière la plus efficace pour que vous ayez les paiements le plus vite possible, dans la mesure, évidemment, de nos possibilités. Ça, c'est une chose. L'autre sujet que vous avez abordé, c'est celui des normes. Alors, allègement des normes ne veut pas dire disparition de la réglementation. Donc, il nous faut effectivement appliquer de manière, je le dis toujours, au service, bienveillante et simple la réglementation que nous avons à appliquer lorsque cette application dépend de nous. Après, il y a d'autres réglementations. Vous savez, la réglementation agricole, elle est essentiellement européenne. Et la France ne surtranspose pas plus que d'autres pays. Nous avons fait des comparaisons sur les différents pays européens. La France se situe dans la moyenne. Mais je ne m'éconnais pas, bien entendu, la lourdeur de ces réglementations. Voilà. Vous avez parlé également, monsieur le secrétaire général, de l'étiquetage de la production française. Je crois qu'au moins, s'il y a un sujet sur lequel on est unanime, c'est bien là-dessus. Je crois que les Français, effectivement, le demandent, le souhaitent. Ils souhaitent acheter français, ils souhaitent manger français. Et nous pourrons, d'ailleurs, si vous voulez, travailler sur comment améliorer les circuits courts pour que vous ayez des productions qui puissent être valorisées au plus près du terrain. Parce que ça aussi, les Français aiment bien. Ben oui, c'est ce que je dis, l'étiquetage. Et donc, ça, il faut y travailler. Je pense qu'on peut y travailler tous ensemble pour que ce soit plus efficace et que ça corresponde à la fois à vos besoins pour écouler mieux vos produits et aux besoins du consommateur. Voilà. Je crois que j'ai fait à peu près tout de vos reivindications. Et sur les prix, vous voyez les négociations qui ont lieu. Les producteurs ont été, le Premier ministre a reçu les distributeurs, je voulais dire, les distributeurs, pour que la répartition soit plus équitable. Voilà. Je ne sais pas si c'était pas à la réunion. Mais on peut aussi localement faire des réunions comme ça avec les distributeurs et les producteurs. Moi, j'en ai fait dans d'autres départements. Après, il vient qui vient. On voit justement qui vient et on discute. Voilà. Donc, voilà. Sur tous ces sujets, moi, je suis à votre écoute, bien entendu. Nous multiplions avec les services les réunions pour avancer sur les sujets pour lesquels nous pouvons avancer dans les départements et dans la région, parce que je suis préfète de région. Donc, je m'intéresse pour les départements de notre région, de notre nouvelle région. Et effectivement, les situations sont très contrastées, même si, effectivement, sur le prix du lait, il y a évidemment beaucoup à dire, voilà. Donc, vous me demandez de transmettre vos revendications, je vais le faire. Et puis, nous allons continuer à travailler dans les réunions que nous avons d'ores et déjà prévues. Voilà. Merci. Merci.